Nous, nous voulons que notre commune soit la plus belle commune du Bénin, la plus belle, parce que vous voyez, quand vous voyez notre paysage, Dieu nous a donné un véritable paysage que nous devons valoriser. Nous devons valoriser, vous voyez, c'est pas trop grand. Donc, le fait que c'est petit, on doit faire en sorte d'être une belle ville, une ville propre, une ville où les habitants ont un niveau de vie acceptable. Nous allons mettre l'accent sur le secteur touristique. Le tourisme au niveau de la commune est un secteur que nous allons développer. Parce que vous voyez, les gens viennent faire le tourisme chez nous, la mairie ne sait pas qui entre, qui sort. C'est le manque à gagner pour la commune. Donc, ceux qui font ce tourisme-là, ils croient qu'ils gagnent quelques jours, mais ils ne gagnent rien. Nous, nous voulons améliorer cela. Secondo, quand on voit notre population, elle souffre d'eau, des problèmes d'eau. Le peu que nos partenaires nous amènent pour nous aider, ce peu est mal géré. C'est-à-dire, pour réaliser des forages, les projets sont réalisés, mais à la fin, à la réception, elles ne marchent pas. Ça dit qu'il y a un laissé-aller. Donc, nous allons mettre en place un système pour amener le personnel, ceux qui sont chargés, les services qui sont chargés de ce truc. On va les amener à travailler. Dans les autres domaines, par exemple, vous voyez chez nous, nous avons un peuple d'éleveurs, d'éleveurs de volaille. Vous voyez, d'éleveurs de volaille, mais des gens viennent pratiquement arracher ces trucs-là. Les prix auxquels on les vend, c'est bradé pratiquement. Donc, nous voulons mettre en place un système. Ça dit, trouver des marchés pour nos éleveurs, créer de l'emploi en mettant en place des intermédiaires. Nous créons des emplois. Parce que, vous voyez, des jeunes sont là. Ils pensent que pour commencer quelque chose, il faut qu'un politicien vienne lui donner des millions. Nous allons lui dire non. Tu peux commencer sans rien. Voilà, tes parents vendent le volaille. Nous, on a le marché. Va les voir. Tu négocies. Entre l'éleveur et l'acheteur, tu gagnes quelque chose. C'est comme ça qu'on veut procéder par rapport aux différentes filières que nous avons dans la commune. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.